M'aider, m'aider ! Clyde, tu me reçois ? Roger ! Euh, je veux dire c'est moi, Clyde ! Pas Roger ! Je te reçois 5 sur 5 ! Mes sœurs, elles ont perdu la tête ! Elles pensent que la brute m'aime et elles veulent que je l'embrasse ! Elles ont peut-être raison ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mes sœurs n'ont jamais raison ! Elles se mêlent de ce qui les regarde pas, c'est tout ! Il n'empêche que ce sont des filles, donc elles connaissent mieux le sujet que nous ! C'est un fait scientifique ! Mais après toutes les vacheries qu'elle m'a faites... Wouah ! Non ! Tu crois vraiment qu'elles m'aiment bien ? Comment je peux en être sûre ? Il n'y a qu'un seul moyen pour le savoir ! Ça suffit ! Bon alors, je vais l'embrasser cette fille, oui ou non ? D'accord ! Il est 3h30 ! Lola, baume à lèvres ! Lana, bonbon à la menthe ! Bien ! C'est parti ! Va chercher ta Juliette, Roméo ! C'est une affaire qui roule, petit frère ! Oh, il est tellement mignon ! Oui, et c'est un grand maintenant ! À son mariage, les demoiselles d'honneur porteront ce chapeau ! C'est hyper tendance en ce moment ! Je suis désolée, c'est de notre faute ! L'important, c'est de participer ! Avec de la glace, ça va dégonfler ! Faire une radio, et vite ! Taisez-vous ! Taisez-vous ! Quand vous vous mêlez de mes affaires, ça finit toujours mal ! Vous savez quoi ? Ne recommencez plus jamais ! Compris ? Je le savais depuis le début ! J'aurais pas dû les écouter ! Je sais bien que mes sœurs ont toujours tort ! Hein ? Désolée, Nullos, voici mon numéro, écris-moi ! Pour ton œil, câlin et bisous renient Anne ! D'accord, peut-être que pour cette fois-ci, elles ont eu raison ! Mais faut pas leur dire ! Alors, et ce contrôle de maths ? Tu sais, montre ton travail ! Non mais franchement ! Et voici un mes spécial pour une fille très spéciale ! Un nacho de la collection privée de Jean-Rouane ! Je crois que je vais aller faire un tour au buffet ! On vient de dire exactement la même chose au même moment ! Tu vois, on est vraiment fait l'un pour l'autre ! Tu vois, on est vraiment fait l'un pour l'autre ! Ils sont dégoulinants d'amour ! Ouais, dégoulinants comme ce fromage conne-quessot ! Tu te souviens de la fois où Bobby avait décidé qu'acheter des fleurs dans un magasin, c'était trop impersonnel et qu'il avait été en cueillir ? Ouais ! Il se trouve qu'elles étaient vénéneuses ! Laurie s'est mise à gonfler comme un ballon ! Oh, regarde ! Ils s'entendent bien ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Bébé, ça a été une vraie torture ! Oh Bobby, mon ours grincheux ! Papillote de grenouille ! Chaud devant ! Quoi ? Quel drôle de surnom ! C'est clair ! Et me parle surtout pas de leurs bisous ! C'est trop dégueu ! Qui fait ça, hein ? Ouais, et puis aussi tous ces selfies ! Ne prends pas mon mauvais profil, Bobby ! T'as pas de mauvais profil, bébé ! Clic, clic, clic ! Tu sais, je suis vraiment désolé pour tout ce que j'ai dit à l'école ! Pas de problème ! Désolé pour le hamburger ! Devinez qui est à nouveau ensemble ? Bébé et Bobby, l'ours grincheux ! Oui ! Youpi ! Allez, un selfie de groupe ! Ronnie-Anne, attends ! J'ai quelque chose à te dire ! Est-ce que je pourrais avoir votre attention, s'il vous plaît ? J'ai dit des trucs plutôt horribles à propos d'une fille alors qu'elle ne le mérite absolument pas ! Ronnie-Anne, t'es vraiment cool ! Et marrante ! Oui, j'ai passé un super moment avec toi ce soir ! Mais, comme ma sœur Laurie m'a dit une fois, l'action vaut mieux que les mots ! Alors, plutôt que de te dire à quel point tu es génial, ben... Allô, docteur Lopez ? Ronnie-Anne et Lincoln sont amoureux ! A-M-O-U-R-E-U-X ! Ouais, c'est vrai, c'est énervant ! Mais c'est vraiment pas grand-chose, vu que tout se passe bien avec Ronnie-Anne ! Toi ! Lincoln Loud, comment as-tu osé m'embrasser au restaurant franco-mexicain, Juan ? Tu es bête et moche et vraiment énervant ! Je préfère lécher le sol des toilettes plutôt que de t'embrasser ! Désolé, mec ! Ça, c'est dur ! Les filles sont violentes, mon vieux ! C'est pas grave d'être seule ! Tes amis sont là pour toi, mon pote ! J'espère qu'ils ne t'embêteront plus maintenant ! Signé Ronnie-Anne ! Hé ! Elle a dessiné un cœur ! Ronnie-Anne, je suis vraiment désolée ! Je sais que je t'ai fait de la peine ! J'aurais dû te laisser m'inviter au bal ! Je peux savoir de quoi tu parles ! C'est pas pour ça que tu me cherchais aujourd'hui ? T'inviter à aller à un bal stupide ! Non ! Je voulais t'inviter à venir à la salle de jeu ! Ce soir, c'est deux parties pour le prix d'une ! Comme je t'ai pas trouvée, je suis venue ici ! Attends ! Donc tu savais que je te cherchais partout ? Ouais ! Je t'ai même évité en quelque sorte ! Désolée ! C'est pas cool, Lincoln ! Mais pour être honnête, si j'avais cru que t'allais m'inviter au bal ce soir, je t'aurais évité moi aussi ! Donc pas d'embrouille ? Pas d'embrouille ! Nous allons clore le bal de Sadie Hawkins par quelques slots ! Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu ce soir, je mixe à la bar mitzva des Feinstein ce samedi ! Peace ! Tu crois qu'on doit le faire ? Je le fais si tu le fais ! Dance, battle, start ! Wow ! Regarde ça ! Ouais ! Ah, là, c'était mieux ! Oh non ! J'ai gagné ! Tu t'es cru plus malin que moi, mais en fait, c'est moi qui t'ai joué un tour ! Tu t'es bien fait avoir ! Pas vraiment, Loan ! J'ai fait exprès de tomber dans tes pièges parce que je savais que Ron y Han venait et je voulais la protéger ! Ah ouais ? Et à ton avis, gros malin, qui c'est qui l'a invité ? Il fallait que je te fasse sortir de ta chambre, alors j'ai appelé Ron y Han et je lui ai dit combien tu adorerais les poissons d'avril ! C'est pour ça qu'elle est venue aujourd'hui, pour te donner le coup de grâce ! Pourquoi t'as fait ça ? Ben, tu t'es sacrifié pour moi, alors c'était le moins que je puisse faire ! Viens, je vais te dessiner des sourcils et on ira boire un milkshake ! Cette fille est une perle rare ! Diquelodéo, en exclusivité sur Canal & Numéri Câbles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada